Alors, pour expliquer à nouveau cette histoire de fréquence, pourquoi dans le menu de la calculatrice, dans cette situation-là, c'est important d'avoir la fréquence qui est 1. C'est parce que pour votre échantillon de polonium, au tout début, au jour zéro, on a les 1000 impulsions par minute. 30 jours après, on mesure au même instant que le jour zéro et on a 896 impulsions par minute. Le 60e jour, au même instant que le jour zéro, on mesure et à chaque fois, on a une seule mesure qui correspond au jour. Si on reprend l'exemple avec des sportifs, on a un groupe de 1000 sportifs, ou enfin 1000 personnes, ce ne sont pas forcément des sportifs, et on leur fait courir 100 mètres. Et on mesure le temps qu'ils mettent pour courir 100 mètres. C'est vrai qu'on a des chronomètres de plus en plus précis, mais on s'arrête quand même au millième de seconde. Et il y aura forcément, dans ce groupe de coureurs, on aura des cas où ils auront exactement couru le même temps. Donc, par exemple, il y en a un qui court et qui met 12 secondes exactement, et puis ils sont 20 à avoir couru 12 secondes exactement. Et bien, le temps 12 secondes pour cette course, il comptera le même nombre de fois qu'il y avait de coureurs qui ont mis ce temps-là. Et si on prend le temps 9 secondes et 2 centièmes, il y en aura sans doute moins parce qu'il faut être plus performant, et donc ce temps-là comptera moins. Et donc, c'est pour ça que dans le menu statistique de votre calculatrice, suivant le contexte, vous allez avoir une fréquence qui n'est pas égale à 1, mais qui dépendra de votre série statistique. C'est mieux comme ça ? Ok, super. Et je crois que je n'ai pas... Ah si, c'est là.